On croit que je suis un gars qui s'en fout et qui est insensible, mais ça, ça me touche. Le fait que Camille ne soit plus là, j'ai du mal à me séparer d'elle. Elle revient dans ma tête, elle revient et quand on veut toucher à son bureau, je ne supporte pas. Peut-être que pour recruter quelqu'un, non ? Pour remplacer Camille. C'est pas le moment. Ça fait presque trois mois, ce sera quand le moment ? Ce sera le moment quand ça sera le moment. Merde ! On découvre un peu un autre Herman qui est beaucoup moins le gros bœuf de la saison 1. Il reste dur à cuire, mais on voit quand même qu'il y a des trucs qui le perturbent quand même. La petite est terrorisée, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Rien ! On va se retrouver avec un cadavre sur les bras et on aura juste ses yeux pour pleurer. Comme Camille ? Exactement, oui. J'ai eu quelques scènes, notamment dans Les Vosges, qui étaient un peu moins bourrues et un peu moins, c'est le gros con qui fait rire, quoi. Donc, c'est d'autant plus amusant à jouer et je crois que ça va être d'autant plus jouissif pour les gens qui vont nous garder, quoi. Herman, la Terre est en train de crever. Personne ne veut le voir. Oui, mais enfin, excuse-moi, mais tu t'es pas gêné non plus à toi pendant des années que t'es ancré au chlorate ? Hein ? Tu t'es arrivé avec une conscience ou quoi ? Excuse-moi. Allez, Jonas. Va te coucher, va. Il continue à avoir du mal avec tout ça. C'est quand même des trucs qui sont pas... Je veux dire, lui, il pêche. Voilà, c'est un morceau de bois, c'est un morceau de bois. Et là, c'est de moins en moins un morceau de bois. Donc, il s'inquiète, mais sans se laisser dépasser, quoi. Il est quand même le mec qui dit, oui, mais enfin, voilà, le soleil va se coucher, hein, les gars ? Lui, il s'est fait piquer une cinquantaine de fois. Ouais, normalement, il devrait s'en sortir. Enfin, ça devient inquiétant, là. Il fait trois fois en six mois. Les nuits de la pleine lune, il n'est quand même pas bien, quoi. Ça le perturbe aussi, en fait. Quand elle est comme ça, rendée claire, ça s'appelle la lune du chasseur. Et chaque année, à cette période, on sait pas pourquoi, les gens débloquent. Là, c'est un qui remonte. On a l'intérêt à se préparer. J'ai l'idée de croire que ça puisse être pire que d'habitude.